Les histoires du soir vous sont présentées par l'Opérade, l'espace socioculturel du CPE à Rinachet, dans le cadre des Nuits de la Lecture 2021. Ce soir, je vais vous lire Dans ce Petite Lune, un livre de Kouam Tawah, illustré par Fred Sochard. Regardez sur la route la petite dame, la petite dame qui marche doucement, la petite dame qui marche et qui s'arrête, la petite dame qui marche et qui s'arrête parce que la route est longue, qui marche et qui s'arrête parce que les pieds lui pèsent. Regardez, regardez, malgré la longue route, elle marche, malgré ses pieds qui pèsent, elle marche. Elle marche et elle s'arrête pour reprendre du souffle, elle marche et elle s'arrête pour éponger son front. Il fait soleil et elle marche, il fait poussière et elle marche. La petite dame sur la colline, la petite dame au dos courbé, regardez sur la route. Regardez, elle n'a pas toujours marché doucement, la petite dame. Elle n'a pas toujours marché courbé, la petite dame. Elle n'a pas toujours tenu une canne, la petite dame. Non, elle n'a pas toujours tenu une canne. Tout le monde la connaît dans le village, les hommes, les femmes et les enfants, les chants, les proverbes et les légendes, les chevaux, les béliers et les oiseaux, les plaines, les montagnes et les rivières. Tout le monde dans le village connaît la petite dame. La petite dame qui marche et qui s'arrête. La petite dame qui marche et qui s'éponge. La petite dame qui grimpe sous le soleil, la colline longue et poussiéreuse. Mais ce n'est pas sous le nom de petite dame qu'on la connaît, non. Elle est pour tout le monde la petite lune. La grande petite lune. Va au village et demande à la route qui est petite lune. La route te dira que petite lune, c'est la fille qui marchait sur elle comme une larme coule sur la joue, sans peser lourd, sans faire de bruit. Va au village et demande aux oiseaux qui est petite lune. Les oiseaux te diront que petite lune, c'est la fille qui dansait et le soleil s'arrêtait pour regarder son ombre. La fille qui dansait et les arbres qui se penchaient pour l'applaudir. Oui, la petite dame qui monte la colline a été une danseuse. La plus grande danseuse du village. Mais ce n'est pas la danse qui lui a donné le nom de petite lune. Quand elle est née, il y a très longtemps, les hommes, les femmes et les enfants du village sont venus, avec beaucoup de fruits, beaucoup de nourriture, pour saluer la naissance de la fille du batteur de Tam-Tam et de la chanteuse du village. Quand les hommes, les femmes et les enfants du village sont arrivés, chez le batteur de Tam-Tam et la chanteuse, ils ont vu que la nouveau-née rayonnait dans la cour de la maison, dans le quartier, dans tout le village. Appelons-la petit soleil, a dit une dame. Son visage nous ranime comme le soleil chaque matin. Appelons-la petite fleur, a dit une autre dame. Son sourire répand la joie comme la fleur son parfum. Appelons-la petite lune, a dit sa grand-mère. Appelons-la petite lune, parce qu'elle est née un soir de pleine lune. Elle éclairera la tristesse de nos nuits trop noires. Le père a dit « D'accord ». La mère a dit « D'accord ». Et on a appelé petite lune, la fille du batteur de Tam-Tam et de la chanteuse du village. Petite lune. « Ça se fête, non ? » a dit la plus âgée de toutes les dames présentes. Et on a mangé du couscous aux légumes, du plantain à la viande, des pommes aux haricots, du riz aux poissons. Et on a bu du vin de raffia, du vin de palme, du jus de foléré, du jus de gingembre, pour fêter la naissance de la petite lune de la cour du quartier du village. Pendant la fête, le père a pris son Tam-Tam et a dit « Je joue ce soir pour ma petite lune. » Et il a battu le Tam-Tam comme il ne l'avait jamais fait avant ce jour. Pendant la fête, la mère s'est levée et a dit « Je chante ce soir pour ma petite lune. » Et elle a chanté comme elle ne l'avait jamais fait avant ce jour. Le Tam-Tameur du village a Tam-Tamé la naissance de petite lune. La chanteuse du village a chanté la naissance de petite lune. Et les habitants du village ont dansé la naissance de petite lune. Pendant les battements du Tam-Tam et les roulements du chant et les crépitements de la danse, petite lune était dans les bras de sa grand-mère. Bien que petite, toute petite, elle agitait les mains, elle balançait les pieds, elle secouait la tête et elle souriait comme souriait dans le ciel la grande lune et les étoiles. « Ma petite lune sera danseuse, » a dit la grand-mère. Bien des années plus tard, alors que petite lune savait déjà laver les assiettes, balayer la cour, puiser de l'eau, nourrir les cochons, attacher les chèvres et ramasser du bois, elle se mit à danser quand son père battait le Tam-Tam et que sa mère chantait. « Mais quelle famille ! » disaient les gens du village. « Le père joue à merveille, la mère chante à merveille et la fille danse à merveille. » Tout le monde était fier de cette famille d'artistes et on l'invitait à toutes les fêtes des environs. On venait voir le père jouer, les joies et les peines du village. On venait écouter la mère chanter, le passé et le présent du village. Mais on venait surtout voir la fille danser la vie et l'avenir du village. Petite lune, ah petite lune, petite lune, sa danse était la berceuse qu'une mère chante le soir pour endormir son enfant. Sa danse était la pirouette des hirondelles et des lébellules dans le beau temps. Sa danse était le sourire qu'on offre à une personne malade pour dire « ça va aller ». Sa danse était le sautiment des souris et des rats quand le chat est absent. Petite lune dansait comme frétille le poisson dans les flots. Petite lune dansait comme tanguer l'œuf sur la pierre, sans se casser ni s'abîmer. Et c'était plaisir pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants. Et pour les arbres et pour les oiseaux de la regarder danser. Ah petite lune ! Elle dansait lors des fêtes de naissance, elle dansait lors des fêtes de mariage, elle dansait lors des fêtes de funérailles. Et c'était toujours merveille de la regarder danser. Les chants et les légendes du village disent « quand la pluie tardait à tomber, on faisait danser petite lune et la pluie tombait. Quand le soleil chauffait très fort, on faisait danser petite lune et le soleil s'adoucissait. Quand le fleuve débordait, on faisait danser petite lune et les eaux se calmaient. Ah petite lune ! Les proverbes et les devinettes du village disent « qui n'a pas vu danser petite lune ne sait pas ce qu'est la danse ». Petite lune dansait pour dire la joie de vivre, la joie d'un pas lancé après un autre pas. Elle chantait souvent que la plus belle de ses danses serait pour l'amour. Le jour de mon mariage, rêvait-elle, je ne danserais mieux que ne coiffe la meilleure des coiffeuses ou ne sculpte la plus habile des sculpteurs. Je danserais jusqu'à ce que le ciel et la terre s'embrassent. Mais jamais ce jour n'est arrivé. Qui oserait épouser la plus belle danseuse du village ? Si vous voyez petite lune marcher malgré la colline et la poussière, malgré le soleil et ses pieds qui pèsent chaque jour plus lourd, si vous la voyez marcher doucement, mais marcher quand même, marcher péniblement, mais marcher toujours, c'est qu'elle va au moulin concasser des grains de maïs pour les oiseaux qui dansent dans son jardin. Tout le monde dit dans le village que la petite dame qui marche et qui s'arrête ne danse plus. Mais les oiseaux expliquent aux fleurs que son cœur n'a jamais cessé de danser et que c'est le maïs de petite lune qui donne à leurs ailes la force de faire s'embrasser la terre et le ciel. Merci. 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 Merci.